A la fin des années 90, le monde musical est en pleine ébullition. Wenge Music a vient de se séparer. 1997, Kofi Olomide lance la bombe Loa. La réponse en 1998 de J.B.M. Piana avec le générique Titanic semble apaiser les choses, mais pas tout à fait. Et au milieu, il y a le grand Papa Wemba qui est encore le trône. C'est ce signe que vous voyez sur l'album à la une de Papa Wemba et Nouvelle Éclature. Une sorte de domination de l'espace qui montre quelqu'un qui est pratiquement en train de se lever dans les airs en colo-histoire. Le générique qui se trouve à l'intérieur va devenir un générique de reconquête de pouvoir. Tout cela porté par le doigté d'un soliste très affûté, Thierry Maugratagna. Ces guitares qui ont des aspects à la fois mélancoliques et romantiques épousaient la voix de l'animateur Al Pacino. Et ce qui est très important pour moi, je sais, c'est le fait de tonneau, tout cela, tu viens de voir. Et ce qui est très important pour moi, j'ai envie de voir, je sais, je n'ai envie de voir. Je sais, c'est le fait d'un autre sujet, vous n'avez plus vraiment La première fois m'amuse de l'animateur Al Pacino. Je sais, c'est le fait d'une autre chose. Et ce qui est très bien, là, c'est le fait d'un autre chose, et c'est sur le peuple de l'animateur Al Pacino. Sous-titrage ST' 501